Chers compagnons d'élite, chers congolais et compatriotes, je tiens ici à vous informer que notre ami, notre compagnon d'élite, le grand combattant sans rival a failli mourir. Parce qu'il y a des ennemis de la vérité. Nous avons tant lutté pour un état de droit, et il lutte toujours pour dénoncer le mal. Il a été là, un pionnier de première heure. Aujourd'hui, il a eu des problèmes, et il est menacé. Le problème, c'est son état de santé. Bien merci, je vois qu'il a eu un peu de soins, mais ce n'est pas terminé, parce que pour moi, le sang doit être évacué ici pour suivre des soins intensifs aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il mérite ça. Il a été tabassé par plus de 10 personnes. Et il est allé dans un hôpital local, et les soins n'étaient pas appropriés. Et maintenant, là, c'est sa vie aussi. Il n'est pas en sécurité. Je demande aux autorités, et surtout, les autorités pour la sécurité, ce sont des membres responsables de l'IDPES. Vous pouvez prendre des dispositions pour protéger cet homme. C'est un état de droit. Il mérite, il a lité pour ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont parlé que nous avons réussi le pouvoir, il n'y a pas eu des coups d'armes, il n'y a pas eu tout ça. Parce que nous sommes de non-violence, mais aussi parce qu'il y a eu des combattants qui ont lité jour et nuit. Nous sommes là. Chers amis, je voulais vous interpréder ici. Je suis venu uniquement parce que j'ai posé chaque jour avec son rival. Ce qu'il m'a dit m'a poussé d'être ici, irigeamment. Enfin, on trouve des solutions pour lui. Il doit être sécurisé, il doit être évacué pour des soins intensifs. Encore une seule fois, les compagnons de l'IDPES, partout où vous vous retrouvez, c'est tout de la grande diaspora. Il est de la diaspora. Il a lité, vous le connaissez. En tout cas, nous voulons l'évacuer pour tout ce qu'il n'y a pas de soignage. Nous voulons l'évacuer pour tout ce qu'il n'y a pas de soigner. Nous voulons l'évacuer pour tout ce qu'il n'y a pas de soigner. Parce que vous êtes des compagnons de l'IDPES comme nous. Et si vous ne réagissez pas, ça ne nous étonne pas. Parce que nous nous connaissons. Mais ce que nous vous informons, nous avons une base qui nous observe, nous tous. Faisons quelque chose pour notre ami. Alors, vous avez vu, il est toujours malade. Mais il a besoin d'avoir des soins intensifs. Et je dis bien, il doit les recevoir aux Etats-Unis d'Amérique pour dans de bonnes conditions. Parce qu'il a milité pour ses pouvoirs. Il a milité pour l'état des droits. Je suis le vôtre. Et je vous aime le temps. Je suis Kabasele. Je crois que mon frère peut dire quelque chose pour que le monde, les combattants qui vous aiment. J'étais avec les gens de Texas. Les combattants de Texas, les combattants de Dixie, les combattants de Maine. Vous m'avez interpellé. Je vous dis que sans une balle, sa vie est menacée. Parce que ceux qui l'ont tabassé, l'ont dit, ils connaissent chez lui à la maison. Et ils vont revenir s'ils continuent à dénoncer le mal. À dénoncer le mal, s'il faut bien parler. Aujourd'hui, il est tabassé, menaçant mort, humilié, et personne ne dit rien. Comme si on a perdu dans un état de droit, l'état d'expression, la liberté d'expression. Quelqu'un qui s'exprime pour exprimer, dénoncer le mal. Il est menacé. Et avec beaucoup de rigueur, surtout aux membres de l'UDPES. Le cadre de l'UDPES, je parle de l'irarchie de l'UDPES. Je suis tabassé, tabassé, on parle. Et si je parle comme l'autorité morale de priorité et de l'UDPES. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Dans un pays des droits, on tabasse quelqu'un comme ça. Les gens qui les menacent jusqu'à les tuer. En tout cas, avec beaucoup de regrets, je suis indigné. Et j'interpelle Tisséreti Kouba-Jani. Parce que je vous disais ces choses, vous ne comprenez pas. Si Tisséreti Kouba-Jani m'écoute, nous voulons trouver une solution pour s'en rival. Et sinon, si les esprits existent, nous allons nous poser des questions ici à Tisséreti Kouba-Jani. On ne peut pas accepter. Parce que vous attendez quand il va mourir. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont revenir l'achever. C'est maintenant que vous allez faire sortir des cercueils. Vous allez montrer combien vous êtes responsable. C'est une honte pour vous-même. C'est une honte pour Tisséreti Kouba-Jani. Et je l'ai dit, devant le ciel et la terre. Je suis tabassé, tabassé, on parle. C'est ce qu'on est en train de nous faire ici. Tu sais que Tissé Kouba-Jani n'est pas content. Il est mécontent. Et je l'ai dit ici, je suis à Kishasa. A tous les membres de l'île des pressions, partout dans le monde. Cet homme mérite, il mérite. Il a lutté jour et nuit pour cette cause juste. En tout cas, je vous dis d'intervenir des gens se passent. La plaie là, ce n'était pas comme les gens pensaient. C'était la mort. Ils étaient venus pour les tuer. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai fait des enquêtes. Mais Jean-sur-Place m'ont confirmé. Ce n'est pas de l'aventure. C'est une réalité. Jean-Saint, il va aller mourir. Mais, parce que nous sommes dans un état de droit, nous voulons que la justice soit faite. Nous allons chercher les hôtels de cette situation pour trouver des solutions. Mais ce que je me demande, où sont passés les membres de l'île des pressions ? Où sont passés les cadres de l'île des pressions ? Où sont passés les autorités morales de l'île des pressions ? Et où est passés l'état des droits ? En tout cas, on doit y appliquer l'état des droits pour les autres. Pour nous, on doit nous tuer. Et après, on va dire que nous avons lutté pour que les autres... L'état des droits doit être limité. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut prendre les états indamines. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit traiter les gens. En tout cas, je suis indigné. Et encore une seule fois, je suis indigné. Je peux essayer de les déduquer... Merci.